j'ai toujours rêvé de faire ça chers amis c'est un plaisir de vous recevoir en direct d'un très joli atelier Tudor pour vous parler d'une nouvelle Tudor Ceramic Blue que je trouve personnellement exceptionnelle et très bien réalisée donc aujourd'hui on va vous parler de matériaux, de techniques, de courses automobiles parce que décidément je crois qu'entre Tudor et Red Bull c'est un peu une histoire d'amour, je vous parlais il y a quelques temps du partenariat entre Red Bull et l'équipe Aligny Red Bull pour la 37e édition de l'America's Cup et aujourd'hui on va vous parler du partenariat entre Tudor et l'équipe de Formule 1 Visa, Cash, RB et pour l'occasion on va vous présenter cette Ceramic Blue un peu particulière et je sais qu'elle va vous plaire énormément. Si vous pensez que les liens entre Tudor et le sport automobile n'existaient pas, je suis regret de vous dire que vous aviez totalement tort. Dès la fin des années 60, le pilote japonais Tomohiko Tsutsumi qui fait partie de la Tudor Watch Racing Team pilote sur des publicités et sur des photos une Porsche 906 avec la mention Tudor Watches et le plus marrant dans l'histoire c'est que c'est plutôt la Submariner qui est mise en avant. Alors sport automobile Porsche 906 Submariner, il va falloir un peu m'expliquer. Mais peu importe que les chronographes ne tarderont pas à faire leur apparition avec la célèbre Homeplate, le chronographe qu'on connaît bien et un petit passage par la case Rally pour Tudor. Plus récemment on a pu voir Tudor aux côtés de la International Motorsport Association avec le championnat Tudor United Sport Car sans oublier que Tudor sera le chronomètreur officiel de Porsche Motorsport en 2010 et en 2011 on convoie comme ça des petites Porsche Cup avec Tudor, c'est fort sympathique. Plus récemment en 2015 on se souvient de Tudor partenaire du Grand Prix historique de St.Fort. Voilà parce que je ne sais pas encore parler néerlandais. Plus tôt cette année, en février précisément 2024 du coup, on apprenait que Tudor se rapprochait de l'équipe de Formule 1 Visa, Cash, RB, RB vous l'aurez compris, pour Red Bull. Donc je vais vous faire vite fait la petite histoire de cette team de Formule 1, cette écurie parce qu'elle est intéressante. Si on va remonter aux origines de Visa, Cash, RB, l'équipe de Formule 1 prend sa source de l'équipe Minardi créée en 1979 qui entrera dans les plus prestigieuses compétitions sans grand succès finalement avant d'être revendue à Red Bull en 2005 et Red Bull la renommera Scuderia Toro Rosso. Facile à retenir. Et en plus, je suis sûr que vous l'avez vu à la télévision ou en direct si vous avez eu cette chance-là pour les plus grandes compétitions de Formule 1. Toro Rosso deviendra l'équipe junior de la Red Bull Racing Team, c'est ça qu'il faut retenir avec quelques talents remarquables comme Sébastien Vettel, Carlos Sainz et Max Verstappen. En 2020, l'équipe changera de nom pour Alpha Tori et c'est aussi un peu pour s'éloigner du côté junior de Toro Rosso. Pour la saison 2024, l'équipe changera de nom pour Visa, Cash, RB. Et à ne pas confondre avec Red Bull Racing Team qui est l'équipe sœur du championnat. Dans cette équipe Visa, Cash, RB, on trouve Daniel Ricciardo et le japonais Yuki Tsunoda. Grand pilote prometteur. Ce qui est un peu fou, c'est qu'on va vous présenter la Tudor Black Bay Ceramic Blue. Mais en fait, depuis le partenariat qui a commencé en février, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, ils ont eu le droit chacun à une montre. Ce n'était même pas prévu forcément que la montre sorte, même si elle est sortie en fait et qu'on vous la présente aujourd'hui. Mais avant que la montre soit distribuée dans le monde entier, dans quelques points de vente bien choisis, les deux pilotes de l'équipe Visa, Cash et RB pouvaient déjà en jouir à leur poignée. Et là, c'est plutôt cool. Qu'on apprécie, qu'on n'aime pas forcément la Formule 1, quand on était plus jeune, on ne peut pas dire que nos souvenirs ne sont pas marqués par les livrets exceptionnels des véhicules de Formule 1, avec des couleurs qui ne connaissaient absolument pas la sobriété, des couleurs chaudes, oranges, jaunes, vertes, pétillantes, mélangées ensemble parce que c'était du grand, n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on aimait la Formule 1, les livrets des automobiles, les livrets des écuries de Formule 1. Il y a quand même ça, un univers autour de l'automobile qui est plutôt quand même hyper technique, avec derrière des hordes d'ingénieurs plus fous les uns que les autres qui vont comme ça travailler des années durant sur des véhicules. Et de l'autre côté, vous avez une livrée complètement incroyable, avec des couleurs complètement psychédéliques. C'est un peu ça, la Formule 1. Et c'est aussi un peu ça, la nouvelle Tudor BlackBest Ceramic Blue. Vous avez une enveloppe et un cœur complètement fou. Et en même temps, vous avez cette couleur bleue du cadran complètement électrique qui vient mettre une grande gifle. Et du coup, on retrouve un peu cette dualité de la Formule 1 que j'apprécie énormément. 2021 marquait un moment important pour Tudor avec la présentation de la BlackBest Ceramic. Une première qui venait avec un calibre certifié par le METAS, hérité de la pièce unique BlackBest Ceramic One qui avait été présentée pour Only Watch 2019 et adjugée sous le marteau de Christie's pour 350 000 francs-suisses. Commençons avec l'alliage de la montre. On trouve, pour cette nouveauté, un boîtier en céramique, comme son nom l'indique, de 41 mm de diamètre pour 14,4 mm d'épaisseur. Je ne vais pas dire qu'on a une surface brossée avec un brossé circulaire, comme on pouvait le voir chez Tudor il y a quelques années, mais on a vraiment plutôt une surface qui est sablée, donc c'est assez uniforme. Et vous avez juste comme ça le chanfrein poli qui vient apporter du contraste, qui vient un peu casser le côté sablé. C'est vraiment très joli et c'est très bien réussi. Il faut aussi préciser que la couronne et la lunette sont en acier PVD noir, mais par contre notre petit insert favori est lui aussi réalisé en céramique noir. Bon, et puis vous vous en doutez, on est quand même dans la famille Black Bay, on est quand même sur une montre de plongée avec couronne vissée et étanchéité à 20 bar, donc on a une lunette qui est tournante, unidirectionnelle. Écoutez-moi ce petit son très délicat. J'assied à s'en ramire, je vous le dis tous les soirs. Alors, je vous mets ça, et là c'est parti pour 8 heures de sommeil. Hormis la couleur complètement électrisante bleue du cadran, on retrouve tous les codes qu'on aime chez Black Bay. Les fameux index luminescents, cerclés, la minuterie ouverte, l'aiguille des heures snowflake ou flocon pour les plus français d'entre nous, qui répond évidemment aussi aux petits détails de l'extrémité de l'aiguille des secondes, ni plus ni moins. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être marqué sur le cadran, la mention à 6 heures, Black Bay, jusque-là on n'est pas perdu, Master Chronometer, et là je vais vous emmener sur un petit territoire un peu technique que vous allez adorer. Le Master Chronometer, c'est une certification qui est très exigeante et qui est formulée par l'Institut Fédéral de Métrologie. L'Institut Fédéral de Métrologie, en tant qu'organisme indépendant qui excelle en la mesure de toute chose, s'est associé à Omega en 2015 afin de créer une nouvelle certification exigeante dont je vous parlais, celle de Master Chronometer. La Black Bay Céramique de 2021 représentait une première fois pour Tudor et aussi pour le Métas ou Institut Fédéral de Métrologie, mais c'est plus simple à prononcer, ne m'en voulez pas. Alors comment ça se passe ? Pour les faits, pour une certification comme Master Chronometer, il faut faire une batterie de tests de dingue. Et les tests qui font la rigueur de ce contrôle, ils ont lieu directement chez Tudor, qui a investi dans des machines de pointe et évidemment, vous avez l'Institut Fédéral de Métrologie qui vient souvent contrôler que les machines sont certifiées conformes pour pouvoir leur mettre comme ça le tampon de Master Chronometer. En tout cas, tout ça, ça se passe chez Tudor sous le contrôle du Métas. Mais à travers le fond céramique noir et sa fire, il nous est possible de contempler le calibre MT5602-1U, certifié Master Chronometer, et je vous en parle tout de suite. Que faut-il prouver pour recevoir cette certification de Master Chronometer ? Tout d'abord, l'amende doit être Swiss Made, un label comprenant certaines exigences comme l'incorporation d'un mouvement suisse, l'emboîtage et le contrôle final en suisse. Depuis 2017, la définition du mouvement suisse représente 60% minimum de valeur suisse. Ensuite, la pièce doit être certifiée par le COSC ou contrôle officiel suisse des chronomètres. Un gage de précision est prouvé à 2 températures dans 6 positions et à 2 niveaux d'armage de la réserve de marge pour prendre 100% de la réserve de marge, et 33%. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour prétendre à la certification Master Chronometer, une montre doit en effet pouvoir fonctionner dans un intervalle de variation de 5 secondes par jour. Donc 0, plus 5. Ce sont 5 secondes de moins que le standard du contrôle officiel suisse des chronomètres, qui est, vous le savez, de moins 4, plus 6. Ensuite, il est impossible de parler de METAS sans parler du contrôle, de l'étanchéité qui est vraiment poussée. Le calibre certifié METAS affiche une résistance à une profondeur de 200 mètres, ce qui est un aspect vérifié par l'organisme. Donc l'Institut fédéral de métrologie, selon la norme ISO 22810-2010. Vous vous en doutez, pour prétendre à la certification Master Chronometer, la notion d'antimagnétisme est cruciale. Jusqu'à ce jour, la norme ISO 764 définit qu'une montre antinagnétique doit supporter un champ magnétique de 4800 ampères mètres, ce qui correspond à 60 Gauss. La certification de METAS soumet les montres et les mouvements à 15 000 Gauss. Vous voyez le niveau de folie du truc plus puissant qu'une machine à rayons X d'un aéroport sombre du monde. Évidemment, j'exagère, mais vous voyez le concept. Enfin, la réserve de marche est mise à l'épreuve pour s'assurer, en tout cas sur ce calibre MT5602-1U, que la réserve, c'est bien 70 heures, ce n'est pas 65, ce n'est pas 64, et vous vous en doutez, ce n'est pas 66, c'est vraiment 70, qu'elle les tient, qu'elle les respecte. C'est vraiment le dernier aspect dont je vais vous parler au niveau de la certification Master Chronometer. Vous voyez quand même, toute cette batterie de test, ça fait que la montre, en fait, au quotidien, elle est vraiment parfaite et elle est prête pour toutes les épreuves. Cette Tudor Black Bay Ceramique Blue, elle est disponible au prix de 5 150 euros avec un bracelet cuir et caoutchouc sur piqûre bleu pour aller avec le cadran et un joli bracelet tissu dont on connaît la qualité chez Tudor. Il faut d'ailleurs préciser que ce soit sur le bracelet caoutchouc qui est équipé d'une boucle déployante ou sur le bracelet tissu équipé d'un ardillon, vous avez l'utilisation de céramique noire afin de prolonger l'expérience de la meilleure façon. En résumé, qu'est-ce qu'on a ? On a tout le côté technique des savoir-faire Tudor avec un travail magnifique de boîtier en céramique noir, je vous le disais, avec ce sablé très très fin du boîtier, le chanfrein qui court tout au long de la carrière, chanfrein poli, bien évidemment. Vous avez le cœur qui est complètement technique avec la certification Master Chronometer, je viens de vous détailler tous les points, vous avez vu qu'au niveau de l'étanchéité, au niveau de l'antimagnétisme, au niveau de la réserve de marche, au niveau de la précision, on va pousser quand même les tests et la qualité et la rigueur très très loin. Et en même temps, vous avez cette petite détente, ce côté coloré du cadran signé Tudor, le cadran bleu électrique pétant qui va très très bien avec justement Visa Cash, RB et ce nouveau partenariat avec l'écurie de Formule 1. Et comme je vous le disais, comme une bagnole de Formule 1, vous avez le côté hyper technique de l'automobile avec les ingénieurs savants qui vont régler comme ça à l'oreille tel un pianiste de folie les petits réglages du moteur. Et de l'autre côté, vous avez comme ça la couleur qui vient frapper, qui vient taper, qui est présente et qui est magnifique au poignet des deux pilotes de Visa Cash, RB, je vous l'ai nommé derrière Ricardo et Yuki Tsunoda. Donc nous, c'est une montre qu'on apprécie beaucoup parce qu'elle mélange la céramique qu'on a pu découvrir en 2021 avec le côté pétant bleu d'un cadran qui respire. Donc franchement, on adore cette montre. Elle passe terriblement bien. Je vais vous voir un petit fait pour la céramique depuis un moment. Donc je crois que c'est le moment de sauter le pas comme on dit et de porter de la céramique mais pourquoi pas avec de la couleur. Voilà, chers amis, j'espère que cette nouvelle vidéo un peu actualité sur la nouvelle Tudor Black Bay Ceramic Blue amenant le partenariat entre Tudor et l'équipe de Formule 1 Visa Cash, RB vous aura plu. En tout cas, comme vous aurez pu comprendre, la montre, son histoire, sa technique nous plaise beaucoup et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci.